Salut à tous, on se retrouve sur la seconde partie de la mission historique, bataille historique intitulée Dos Pilas, on est en 648 je crois après Jésus-Christ dans le Yucatan, on incarne une faction Maya, qui se bat maintenant pour son ancien adversaire, à savoir Calakmul ici, et on se bat contre notre ancienne métropole, allez, aïe aïe aïe, ça il faut s'y attendre, super dangereux. On a une armée d'archets considérables, qui nous permettent de venir à goût de tous les adversaires, mis à part les catapultes et l'escortion, ça c'est un peu compliqué, du moins ça nous fait des victimes quand on s'attaque à eux. Alors, on va faire des trébuchets, on fera des archets aigles après pour l'instant, on va faire une armée mélangée, de trébuchets, enfin de tirailleurs et de fantassins à arcs lourds, alors qu'est-ce qu'il se passe, c'est quoi le problème ? On va finir non ? Ils sont nombreux, ils sont très très forts, j'en fera des guerriers aigles aussi en quantité, enfin en quantité, on est limité à 150 de la population, donc c'est pas non plus une très grande quantité. Maintenant qu'on a l'amélioration, Eldorado, ils ont 100 points de vie, ce qui les rend quand même assez résistants. Alors, est-ce qu'il y a d'autres minisors ? Oui, et puis là on est en sécurité de ce côté-là. Je vais juste voir si j'ai fait toutes les émissions ou oui, très bien. On va se faire un petit monastère ! Deux trémuchets c'est bien assez. Il s'éloigne un peu là, on va faire un autre plan de trébuchets. C'est vrai qu'on a trop de villageois maintenant. 60, c'est bon, on a des quantités incroyables de soldats. Direction Waxaktoun. On va cibler ça. On va chasser des groupes, sinon on va les faire. Il y a une base orange ici. Ok. Ouais, on dégommait ça sinon ça va faire mal. Vous refusez de payer le tribut ? C'est pour votre insolence que vous allez payer. Ah je ne comprends pas. Ah oui d'accord, c'est vrai que les messages sont complètement décalés dans cette mission. Ils n'ont rien à voir avec les événements. Du coup c'est vrai qu'à un moment donné on nous faisait payer 1000 de tribut je crois. Heureusement qu'on a cru quelques guerriers aigles pour nous aider à dégonner ces... C'est béliers sinon ça ferait très mal. Hop voilà des renforts. Et on se fait attaquer ici tout d'instant là ? Ah non ! Ah oui carrément d'accord ok. Alors déjà on va refaire des villageois. Et puis ici voilà, ça ça devrait être suffisant. Bon là de moment on va le trussier. Et ensuite qu'on aura vidé ce village, on passera à l'étape suivante qui consistera à dégommer la forteresse. On surplombe. Hop allez on pénètre à l'intérieur. On va chercher à dégommer le forum. Bon sang je pensais pas qu'ils seraient si nombreux. Allez on rentre à l'intérieur, on va essayer de se défendre. On va essayer de les éloigner un peu là. Allez on est mal en fait. J'aurais dû me prendre autrement là. J'aurais dû cesser l'assaut, nettoyer tout et revenir. Puisqu'on est lancé on va continuer mais... On va avec tout le monde. Je vais revenir. On va faire quelques archers là. On va essayer de s'en sortir ici parce qu'il vient de me détruire. Ah ouais d'accord il a un trébuchet ok. Alors super dangereux là ce qu'il se passe. On est là. Parce qu'il va détruire mon forum sinon. Incroyable. Le forum est à genoux là. Hop. Ok il a démissionné. Bon. On se replie. On se replie. On se replie. Merci les gars. Mais ça va coûter très cher. On va préparer ça un petit peu. Alors là c'est pas que je manque de ressources. Mais je veux quand même avoir une économie qui tourne jusqu'à la fin de la partie. Il aura fait un vrai génocide. Résistant en face. Je joue ici. Voilà tu vas réparer ça. Pourquoi il fait le tour à chaque fois par le nord ? On va re-remplir à nouveau ces... Allez réparer ça. C'est chant. Un trébuchet bah tiens. Ça recommence. Je préfère qu'il soit mon château qui traîne parfois. Ok. Bon. Non on va faire des murs hein. On va faire des murs parce que les murs qui étaient là n'avaient pas été améliorés du coup ils étaient pas résistants du tout. On va essayer de remédier à ça. Ok là c'est bien. On va pouvoir lancer la contre-attaque. Et s'il n'y a plus de Fortress ici ça fera déjà des assauts en moins. Il me reste encore un petit camp à abattre. Ouais. Un camp de... Un camp de... Un camp de... Un camp de... Brigands, bandits... Un camp de refuge. Euh ça attaque de loin ça. Il n'y a pas du monde dans cette affaire. Ça, on va attirer la garnison. Est-ce qu'il fait le boulot demandé là ? J'ai pas rêvé, j'ai demandé la construction d'un mur. Es-tu capable de réaliser ça ? Bon, enfin, hop, tour détruite maintenant, la porte et ensuite la forteresse. Ah, et les murs ont 3000 points de vie maintenant, alors que les anciens murs avaient 900. C'est normal qu'ils décidaient si vite. Ceux-là ont 4000, donc c'est colossal. Oh, là, il vient me convertir du monde. Par contre, pourquoi j'ai que... Oh, très bûcher. C'est parti. On pourrait faire une autre forteresse ici. On va le faire, comme ça on sera tranquille. Pas de mauvaises surprises par là, on sera prévenus. On va peut voir qu'il n'y a pas de député là. Allez les gars ! Les rouges qui arrivent. Ceux-là sont moins forts, j'ai l'impression. C'est quand même les archers. C'est notre unité fétiche. Hop, allez. Attention à ça. On va essayer de... Attirer ses dires. Ouais, ça va. On aura besoin de davantage. Alors oui, je voulais faire des casernes. Hop. Parce que les guerriers aignais, c'est quand même super pratique. On a perdu de la population là. Et de la capacité de population. Hop. Hop, voilà. Une fois la forteresse détruite, il n'y a plus vraiment de menace. Très bien ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui d'accord. Encore une fois, ça n'a aucun rapport. On a détruit la forteresse et du coup... Maya a lié. Ok, parfait. Ça ne nous le disait pas. Si, détruisait la forteresse. Ok, autant pour moi je n'avais pas vu. Donc j'ai bien fait d'agir ainsi du coup. Je ne détruis que la forteresse et la porte et la tour. A mon avis, le dernier camp de bandits est soit là. Donc on va envoyer des troupes rapides. Par exemple, vous allez rester là. 8. Je ne sais pas si c'est suffisant, on va en faire d'autres. Vous allez partir aussi voir, explorer. Avec les guerriers aigles. Tiens, ils sont deux seulement. Ça doit être utilisé dans une bande comme ça. Il faudrait, malgré tout, un nouveau monastère après. C'est ça qu'il n'y a toujours pas de reliques sur la carte. On nous a dit qu'il y en aurait. Pour l'instant, le commerce n'est pas nécessaire en fait. On fait du commerce, mais... Ça rapporte 21. On ne peut pas traverser. Non, je ne pense pas. Hop ! On a peut-être besoin de ça. Tac. On donne l'ordre. Et on va les rejoindre avec... Avec nos unités racides. Eh, mais il y a une relique ici. C'est un peu inatteignable par contre. Il faudrait construire un port, c'est compliqué. Pour l'instant, je ne me manque pas de racisme. Parfait, ça. On l'a chopé un level. On va aller à leur rencontre alors. On perdra quelques unités, mais c'est pas grave. Parfait, c'est la protection de la forterracie. C'est pas grave. Et son ato aura été contré. Il ne devra pas contourner une fois de plus. Hop, on cible ça. On cible ça, toi. Ah, c'est vite fait. Je sais qu'ils sont nombreux à l'intérieur, les bouvres. Il me faudrait davantage des... des arbalétriers que des archers à plumes. Ce serait plus efficace, je pense. Encore une fois, il n'a pas obéi. Hop, on a un petit trou ici. Un petit trou ici. Un petit trou ici. Après, ils ne sont pas plus améliorés que ça. Ils sont élites, mais... Pas d'amélioration d'armurerie. On peut donc... On peut donc... Allez, on tente ! Voilà, comme ça va. Le tir est tellement nourri que... C'est parti ! Et là il y a de l'or ! Le bonus d'attaque contre les bâtiments, je n'ai pas l'impression que ça soit appliqué là. Il y a même de la pierre. On va vérifier ça juste après. Du coup je n'ai pas pu vérifier les flèches d'obsidienne qui sont censées être beaucoup plus puissantes contre les bâtiments. On prend un bâtiment, il a 250 points de guillotine, une flèche. On est à 246. 4 points, on nous disait flèche d'obsidienne, plus 6 contre les bâtiments. Il me semble que les palissades, il n'y a pas d'armure, donc je ne comprends pas. Comment 5 plus 4, plus 6 contre les bâtiments, ça ne fasse que 4 de dégâts. Je trouve ça un peu étrange. Bon, alors du coup, on va dégâmer le rouge maintenant. Il doit se situer à... Là c'est le orange. Hop, il m'a toujours plus à l'ouest, enfin à l'est plutôt. Alors ça, ça ne comptait pas comme un camp de bandits. Ils sont toujours vivants alors. Alors attendez. Hop, toujours vous. Et les guerriers aigles, il en reste normalement. Je passe par là, pour explorer avec les trébuchets. On a la technologie vision, ça coûte 15 000, mais ça nous permettra de voir toute la carte. Mince. Comme par hasard, on tombe sur un archer. Il risque de nous dégommer. Ah, pas qu'un archer. Mince. C'est un peu trop téméraire là-dessus. En même temps, vu les ressources que j'ai, franchement, ça nous permet de m'en perdre. Ok, allons voir ça. Et vous, finalement, vous allez rentrer là. Petite réparation de trébuchet. Vous allez voir. C'est peut-être là, alors. En fait, il y a de la ressource un peu partout. Le bois, c'est clair que ça ne manque pas sur la carte. L'or, il y a quand même pas mal de mines, en final. J'ai l'impression que les mines sont dispersées. C'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de l'or sur la carte. Du coup, les oranges viennent de par là. Deux par là. Et moi, je cherche les derniers verts. Oh bon, ça, on va souffrir. Ah ouais, grosse... C'est ça que les mangoneaux ont disparu. Nous, en train de croiser du beurre. On respire quand même beaucoup mieux après ça. Ok, tu as fait le boulot maintenant ici. D'où là ? On prend tout le groupe. Non, on prend que les archers ablumes. On prend tout le groupe. On prend tout le groupe. Hop, cette forteresse va être un peu démodée. Et vu qu'il me reste tout juste la pierre pour, je vais aller me faire une forteresse ici. Et un nouveau camp là. Un nouveau camp militaire. Tac, tu en as pour un certain temps toi. Hop. Les renforts vont se poser là. On va défoncer la porte avec notre ébuchet. Et là, on est sur la forêt jusqu'à trouver le dernier camp d'Andy. On va te libérer toi. Je ne pense pas que ce soit par là du coup, là c'est vraiment un cul de sac. Je sais pas si c'est une mission pour le rouge. Je sais pas si c'est une mission pour le rouge. On va arriver chez l'orange bientôt Ça a l'air vraiment d'être la route qui conduit Ok, il est là, on va essayer de rejoindre par là si c'est possible Nickel On va se poser là, quoique le rouge a l'air d'être ici Ah oui, on aura quelques victimes là du coup Waouh, cette forteresse fait mal Bon, toujours pas de verre, c'est pour ça que je fais tout ce boulot moi Trouver la dernière base rebelle On va poursuivre ici Et là on va prendre, on va attendre un petit peu Et puis on les enverra directement pas ici Mais vraiment au sud parce que là il y a de la pierre aussi Ça peut être intéressant Est-ce que la pierre je peux l'acheter là ? Ils nous font mal là par contre On va les avoir mais ça va me coûter cher C'est parfait Ça prend du temps d'aller là-bas Pour l'instant là, on a inché le rouge On va voir ce qui se trouve Tout avec nous Chacune On va le faire Chacune 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 Oh, intéressant Chacune 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 Técune On va tester les forces. On va aller sur le terrain, parce que les domaines sont très très fortes. Est-ce que la force est ouverte ? C'est bon, ça va être ouverte. Ah oui il y a une forteresse ! Allons juste sur la forteresse du coup. On va continuer un petit peu. Toi tu as bien travaillé. Et du coup on va compléter ça. Plus de forteresse, ça sera assez diffusatif je pense. Mais là je crois qu'il fallait complètement le battre. Pour avoir une possibilité d'affaiblir Tical. Allez on se reprend comme la peste là-dedans. C'est bon. Regarde c'est possible le fort à peu. En attendant le prochain assaut des oranges. Là on fait pas très mal en fait. Malgré notre supposé bonus pour les bâtiments. J'ai l'impression que ceux qui font mal aux bâtiments c'est plutôt eux. C'est pas trop fiers. Oh si. Non mais il faut que les gosses. On va à la plus. 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 On a la plus. Bientôt on pourra voir toute la carte là, je pense qu'on a 5000 d'or. Ah oui, ne craigne que de la pierre, c'est beau quand. Ah voilà, génial. Ça coûte combien ? 9000, ouais quand même. Bon, alors on nous avait promis un accès facile à la porte du traquois. Les bandits, je rêve. Je comprends pas. Détruisez les camps de bandits, apparemment il y aura encore un autre. On va passer par là pour aller voir Tikal, tenter un premier assaut. Et nous on va voir si les bandits ne sont pas dans ce petit ouvrier de guerre. C'est quand même dingue ! Même là on va tout mettre à l'or. Parfait ! Ah, ils arrivent ! Et puis on a des renforts, c'est dingue ! Tac ! Et là on a une balle à tenir, ok ! Ah bah ils vont scanner là ! Ok, bah ils étaient pas là ! On va pouvoir descendre par là ! On va faire la jonction avec toute la force ! Ah, on a bu une montée ! D'accord, il y a vraiment une forêt tout du long ! Ah mais si on liquide un maximum de villageois, la technologie va nous coûter moins cher ! Il y a bien ! Il est très mal de villageois avec le coeur, c'est très bien ! Ok, l'A bien ! Par contre parce que je voulais éviter, il sépare pire de trop. Ok nickel, alors la technologie, 8000, on n'a pas gagné beaucoup. Alors, il n'y a pas de porte ici, c'est une porte ça va falloir, on va bousiller ça. Il a la forteresse, on va bousiller la forteresse. C'est ça qui est menaçant, il y en a une autre là, j'imagine qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Ah non, on avait presque le tour. Quand est-ce qu'on l'a cette technologie ? 9000, ouais. On va mettre la bagaille là-dedans et on va réduire le coût de la technologie. Ah, en fait il produit des villageois à la chaîne. On va faire du construire un quartier militaire plus signifié que ce que je veux. Vraiment, il produit des villes et on continue. On arrive pas à suivre le rythme. 9200, toujours 9200. Hop ! Il y a une porte-rête de plus là-bas ! 9000, on y est presque. Je pense que la finalité ça va être de faire une forteresse ici et un quartier militaire tout simplement. Ça va prendre du temps par contre. Allez toi ! Je pense qu'on commence à le fatiguer un petit peu là. S'il n'a pas des ressources infinies, il va arrêter de me résister autant. On va mettre la tour. Ah, magnifique ! Hop, je le fais ! Et voilà, ils étaient là en fait ! C'est dingue ! Vraiment un petit coin que je n'ai pas visité. On va aller les bousiers. Et puis après, ce sera à ce quartier militaire de prendre la relève. En attendant, si est-ce que ça arrive, on coûte un maximum de bâtiment militaire. Je ne sais pas si c'est pour battre les gars, je suis... Je vais juste écraser la merveille peut-être. Ah, merci ! Ah, merci ! On va se mettre là ! Donc là c'est bon, on va peut-être dans celle-ci. On aura bientôt plus d'hommes. Je crois que ça soit nouvelle tout ça. Hop, en attendant ! Hop, on prend tout ça. Parfait ! On va dégommé ça. Ah, enfin ! Alors Pierre vaincu, mais l'objectif est tout près quoi. On peut détruire les bâtiments. 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 Ah, on en a perdu un ! On va casser la porte. Parfait ! Le jeu de la guerre, Atchoui Kaka sera satisfait. Atchoui Kaka ! 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 Et là, ça va être Guerriègle sur Guerriègle. On a encore converti quelqu'un. À cause de ce petit temps. Quoi que, attendez ! Hop ! Invasion continuelle. On va détruire ça. Et ensuite, on va s'introduire... ... sur le second forum. Oh, elle est une autre. Attends. Oh, ils trouvent de la retom, c'est pas le très bûcher, c'est plusior. Mais on n'a pas été bûlé. c'est bon, c'est continu par contre il n'y a plus d'euros on va voir si la victoire s'obtient en détruisant la merveille en tout cas il n'en aura pas ce qu'il y a c'est peut-être pas ça donc il y a des villageois ah donc là on avait en fait un dialogue qui venait de l'autre mission c'était le dialogue entre les Perses et les Huns on a mentionné que c'est étrange que ça se retrouve dans cette mission là retourner à la carte hop pour vérifier donc une relique ici et une relique ici normalement c'est difficile d'accès et deux reliques ça génère pas mal d'or mais bon à partir du moment où on a sécurisé cette route là on peut faire du commerce facilement et puis il y a de l'or un peu partout il me restait encore une mine là et une mine là après si vous jouez le parti de Tikal et que vous prenez d'assaut du coup la cité de Kalakmul là ça peut être pas mal d'avoir cette relique là du moins celle-ci aussi d'ailleurs et oui puisque du coup vous n'avez pas accès au commerce tout de suite quoi ça prend du temps pour faire du commerce du coup ça peut être intéressant de prendre les reliques et je sais pas s'il y a des ateliers de commerce j'ai pas fait attention j'ai pas fait gaffe bon en tout cas mission sympathique après des années de conflit la soif de sang du dieu de la guerre fut étanchée Balag ayant trahi son père et son frère et puis pillé la ville qui lui était chère était rongé par le remords malgré sa victoire il renonça à régner sur la cité de Tikal et retourna à Dospilas où il passa le restant de ses jours par la suite Tikal fut reconstruite avant de finalement surpasser sa rivale Kalakmul cependant elle ne se remit jamais vraiment de la trahison de l'un de ses fils et la civilisation maya déclina progressivement intéressant et je me demande si on a pas le même si on a pas un autre justement descriptif de fin parce que là on a pris le parti du coup de Kalakmul et du coup le descriptif qu'on nous fait à la fin la conclusion est adaptée et je sais pas s'il y a une autre conclusion quand on prend le parti de Tikal pour aller affronter Kalakmul hop très bien bah la prochaine fois ça sera quoi ? 732 tours ouais ? alors tour qu'on appelle nous bataille de Poitiers ça dépend des manuels des livres d'histoire ici c'est tour bah ça sera pour une prochaine fois j'espère que cet épisode vous a plu et que la mission de manière générale vous a plu on se retrouve bientôt les gens prenez soin de vous salut à tous